Musique Tu es béni ? Tu es béni ? Tu es béni ? Ok Donc aujourd'hui nous allons voir Les La restauration Des blessures intérieures Amen On va faire un petit rétro Sur le dimanche dernier Ce que nous avons appelé Les blessures intérieures N'est-ce pas ? Gloire à Jésus Nous allons reprendre notre verset Notre verset De fondement Esaïe 1 verset 6 On va le reprendre Et nous allons continuer par la suite Esaïe 1 verset 6 Esaïe chapitre 1 à partir du verset 6 Je lis la parole du Seigneur De la plante du pied jusqu'à la tête Rien n'est en bon état Ce ne sont que blessures Contusions et pleines vives Qui n'ont été ni pensées Ni bandées Ni adoucées par l'huile Amen La vie dit que De la plante du pied Donc on pourrait dire autrement De ta chevelure jusqu'à la plante du pied Il n'y a eu que des blessures D'intérieur Ces blessures là N'ont pas été soignées N'ont pas été guéries Amen Ces blessures n'ont pas été pensées Et nous avons vécu pendant tout ce temps là Avec ces blessures Ce qui fait que Ces blessures ont autrement Influencé notre vie Dans les rejets Dans les échecs Dans le mépris des uns et des autres Alléluia On comprend aujourd'hui que Tant que ces blessures Ne trouvent une solution De guérison La vie devient parfois difficile Parce qu'on revient Sur ces blessures Et quand nous revenons Sur les blessures Il intervient la peur Il y a une certaine phobie Qui rentre en nous D'autres qui ont connu La trahison dans le mariage La phobie des femmes Ou la phobie Des hommes Dès lors On parle de mariage La personne fuit Elle ferme son téléphone Elle ne veut même plus En entendre parler Quand il s'agit Des personnes qui ont été violées C'est la phobie du sexe On ne veut même plus En entendre parler On a peur Et quand c'est pratiqué Avec une certaine force On a l'angoisse De ce qui s'est passé hier Qui va encore ressurgir Du coup On se réplit sur soi-même On se retranche On peut changer de vision On peut devenir Homosexuel Par la faute De ces blessures Qu'on a vécues On peut devenir prostitué Par la blessure Qu'on a reçue De ces agressions Alléluia Alléluia Beaucoup ont été déshonorés Des enfants ont été Rabaissés Insultés Injurés A tout bout de chemin Tu ne veux rien Tu ne sais rien Grondé à tout moment Des corvées Le linge C'est lui Les assiettes C'est lui Pendant ce temps-là Les enfants rois Nés avec une cuillère en or Sans coucher au salon Regardant la télé Et disant à l'autre Pied sur pied J'ai fini de manger Viens débarrasser Alléluia Pour aller au chant C'est eux Les travaux Les plus difficiles C'est ces enfants Qu'on va chercher Mais ne sont-ils pas Des créatures Et ces personnes Envecues Envecues Avec ces blessures Ces plaies Depuis leur tendre enfance Personne N'a pu penser Ces blessures Ils ont accepté Le Seigneur De peur D'être rejetés De peur D'être jugés Ils n'ont jamais Exposé Leur faiblesse Ils ont gardé Tout en eux Alléluia Beaucoup sont devenus Après ces blessures Là Introvertis C'est quelqu'un Qui a tout à l'intérieur Qui ne se terrorise pas Pourquoi ? Parce qu'il a peur Du regard Ou du jugement Des autres Il est resté Avec ces blessures D'autres dans le foyer Méprisé par l'homme Devenu Un objet sexuel Devenu Pas une femme Pas une aide Pas une grâce Pas une couronne Mais une chose Pour parler ainsi On sort quand on veut On rentre quand on veut On dit ce qu'on veut On blesse On n'a pas de regrets L'orgueil a tout bout de chemin Et la femme 30 ans d'humiliation 30 ans d'humiliation 30 ans de rejet 30 ans de souffrance 30 ans de mal-être Mal-aimé Alléluia Alléluia Pendant ce temps-là Ménacée du fait Que Si tu expliques A Jean-Pierre Tu verras Elle ne peut ni expliquer A un ami Ni à son pasteur Ni à sa famille Elle a 100 Elle s'ouvre Il y a aussi des hommes Qui ont été maltraités aussi Trahis par les femmes Alléluia Députés par La vie quotidienne Imposée par la femme Dans le foyer L'homme n'a pas de décision C'est la femme Qui doit s'opposer à tout Quand elle est contente Dans le foyer Elle cède Dans le lit Tout se fait Selon son rythme Selon Ses sentiments Aujourd'hui Elle est contente Toute la maison est contente Demain n'est pas contente Toute la maison Est dans le désarroi La souffrance La tristesse La maison est calme Parce que madame n'est pas contente Alléluia Vraiment à Jésus Et l'homme souffre Quand il va vers la femme Il est rejeté Tous les jours Il est rejeté Tous les jours Il est rejeté Tous les jours Il est rejeté Par la conséquence Maintenant N'ayant pas le choix Il va dehors Et dehors Il rencontre la maladie Il rencontre la mort Et la mort Est dans le pot Au final Vraiment à Jésus A cause De la conséquence De la méchanceté Des mauvaises vies Des mauvaises actes Que nous imposons À nos semblables Alléluia Personne ne peut s'exprimer Tous On touche à l'intérieur D'autant été trahis Par l'argent Ou Ils ont fait Des investissements Et qu'après La femme Est partie Avec tout Tout ce qu'ils avaient eu Comme grâce Comme financement Comme richesse Elle a tout dilapidé Elle est partie Il est resté Avec le compte en banque vide Les impôts dans leur dos La maison qui n'est pas payée La banque qui le menace Tous les jours Et là commence maintenant Ce qu'on appelle Les dépris Angoissé Il vit maintenant Le célèbre au quotidien Pourquoi ? Parce que quelqu'un S'est mal comporté Gloire à Jésus La porte étant ouverte A la maladie La maladie est rentrée Et à petit feu Il commence à maigrir Parce qu'il ne mange plus Parce qu'il ne mange plus Il se pose la question De comment il va faire Pour résoudre ses problèmes Il n'y a personne Qui peut lui tendre l'oreille Alléluia A petit feu Cette personne S'en va Et du jour Et du jour Le lendemain Si ce n'est pas le suicide La personne Meurt à petit feu Parce qu'une maladie est rentrée Le foie prend un coup Alléluia La tension La tension va rentrer Le diabète va rentrer Parce qu'il ne se contrôlera plus du tout L'insuffisance Incrédale va rentrer Et c'est la mort Gloire à Jésus Amen Beaucoup sont jugés Parce qu'ils sont prostitués Mais beaucoup ne savent pas non plus Comment Ces personnes là Ont viré D'une vie normale A une vie anormale Alléluia Beaucoup sont devenus homosexuels Et on commence à se moquer d'eux Parce que C'est des personnes de mauvaise vie Mais est-ce qu'on se pose la question Qu'est-ce qui a permis Que cette personne fasse ainsi D'autres sont devenus voleurs Par Obligation Ils n'avaient pas le choix Mépriser tout Et par moments Ils étaient obligés De faire des choses Aller voler Ce qui n'était pas Dans sa vie Alléluia Les blessures Ces blessures là Personne ne peut les chasser Par Quelqu'un Quelqu'un Démon Non Non Il faut d'abord Que l'être Soit gué Dans l'être Vous avez trois éléments Il y a l'âme Il y a l'esprit Et il y a le corps Amen Si un des éléments N'a pas reçu De guérison L'être n'est pas encore guéri L'âme peut recevoir La guérison Mais si l'esprit Ne l'a pas reçu L'être est à moitié guéri Donc on dira Que cette personne Est en face De guérison Alléluia Gloire à Jésus Et encore pire Ici en France Dans ce pays Où comme le dirait Certaines personnes Où on mange Son totem Tu es obligé Pour des questions Éphémères de papier D'une carte de séjour Ou d'une nationalité Se faire abuser Pas des personnes Soit par des hommes Soit par des femmes Conditionnés Oui je suis chez moi Si tu n'es pas content C'est dehors Pourquoi ? Parce que la personne Il y a le petit carton Il pense que c'est ça la vie Il méprise A qui veut l'entendre Celui qui est faible En fonction de lui En face de lui Alléluia Mais tu avais été aussi Hier Dans cet état Où tu n'avais rien Donc si aujourd'hui Tu rencontres quelqu'un Qui aujourd'hui Est dans cette même dimension Que toi hier Tu ne peux que le soutenir Tu ne peux que l'aider Mais la personne Ne peut pas être méprie pour toi Maltraitée Pire encore Si la personne ne travaille pas Oh tu manges trop Quand tu vas commencer à manger Diminue ta part de ration Parce que c'est que tu as comme C'est que tu manges là trop Alléluia Alléluia Très souvent Quand la femme a une force Dans ce genre Et que l'homme Vienne habiter avec elle Mais c'est difficile Disons nous la vérité On ne peut pas parler A tes enfants Les enfants Parce que là Il s'agit d'un foyer recomposé Où le mari est venu Trouver une femme Avec des enfants C'est les enfants Qui mènent maintenant Qui règnent dans la maison Qui décident tout dans la maison Et où est la place De l'homme Que tu es allé chercher L'homme n'a-t-il pas Un père ou une mère Si Quand vous avez décidé De vous mettre ensemble C'est parce que vous avez Conjugué tous ces éléments là Et que vous êtes prêt A regarder dans une seule direction A conduire aussi Les enfants Dans la même direction Un enfant ne peut pas Désiter dans un couple C'est pas possible Pourquoi aujourd'hui Nous souffrons Nous accusons les sorciers Nous accusons le méchant Nous accusons les démons Il ne s'agit pas des démons C'est parce que nous-mêmes Nous avons provoqué Des blessures intérieures Vis-à-vis de notre semblable Et qu'aujourd'hui Dieu nous demande Les comptes Les comptes Par rapport Celui à qui On l'appelle Les hommes C'est un calcul Tout fait Elle a une maison Elle travaille Elle est française Même si Elle a 50 ans Et que moi J'ai 23 ans Je vais regarder Ce qui m'arrange Amen Et dans ce qui m'arrange là On y va Dieu fait grâce Est-ce qu'elle peut encore affronter On lui fait un dernier enfant Mais là Quand elle veut dire Chérie Non C'est-à-dire Dès qu'elle dit chérie Tout le visage est comme ça Mon frère Avant de venir l'apprendre Là tu as vu ses rides Elle n'avait pas 18 ans Tu savais que La vieillesse C'est avancé Parce qu'elle a fait aussi Beaucoup D'efforts physiques A concevoir Les femmes Pèdent beaucoup de sang Donc ça diminue Un peu Leur force Donc ne crois pas Que tu es venu Prendre une femme Qui est totalement Rajeunie Il fallait réfléchir Avant de venir vers moi Amen Voyez un peu Comment Après La femme est désabusée La femme est désabuse Il prend les papiers L'enfant On le laisse On ne sait même plus On ne se souvient même plus De cet enfant On ne sait plus même Qu'on a un enfant Et On voudrait aller chercher Le meilleur Ou la meilleure vie d'éhors Mais ce que tu ne sais pas C'est que ce que tu as sémé ici Comme blessure intérieure T'essuie Ça devient pour toi Un fardeau Quel que soit Là où tu partiras Il n'y a pas un homme Qui peut l'enlever Il n'y a pas un serviteur de Dieu Qui peut l'enlever La seule raison Pour que Cette couronne Que tu as déposée sur toi Qui devient pour toi Une propre sortie Reviens là où tu as posé l'acte Tu viens t'accorder Avec la personne Tu viens lui demander pardon Et c'est là Dieu oublie à les écrits Parce que celle A qui tu as fait ce mal A aussi une créature de Dieu Alléluia Dieu n'est pas injuste Nous avons un Dieu Qui est juste Amen Beaucoup sont devenus Très escrocs Professionnels Dans l'escroquerie Ils ne vont vers les autres Que quand De loin là-bas Ils ont Ils ont détecté Leur intérêt Donc tout est fait Toute la manigance Toute la roubladise Tout est fait En fonction De ce qui les intéresse Dès lors Ils ont pris ce qu'il faut Ce que la personne Peut subir Du vide Parce qu'avant Tu venais auprès d'elle Dans l'espoir Que tu l'aimais Elle s'est jetée Corps Entre tes mains Où elle t'a tout donné Prêt à tout Quand une femme aime Elle donne tout Elle ne se retient pas Alléluia Et tu viens Tu la désabuses Ou tu l'abuses Amen Tu l'abuses Tu prends son argent Tu la laisses Dans les dettes La maison n'est pas payée Et tu pars Et avec ça Et tu crois Que tu vas être Heureux Alléluia Est-ce qu'on peut Accamer un peu Le Seigneur Amen Amen Bien aimé Nous avons Nous avons besoin Nous avons besoin Que notre âme Soit totalement guérie Nous avons besoin Que notre esprit Soit guéri La blessure intérieure Quand elle est là Elle apporte Beaucoup d'échecs Elle est à l'origine De tous les réjets Elle est à l'origine De tout ce que Nous n'avons pas réussi Parce que quelque part On ronron A l'intérieur de nous Comme le dit la Bible Les plaies n'ont pas été pensées On n'a pas eu de solution A vos blessures Et vous vous dites Oh je suis chrétien Je jeûne Je prie Mais rien ne vient C'est parce qu'à l'origine Tu n'as pas traité Déjà le mal La blessure intérieure Peut être aussi La mort d'un être Qui nous est cher Tellement cher Qu'on en repense À détacher On n'a plus l'appétit On est sombre On s'enferme On s'isole On ne peut plus S'estérioriser On vit tout Dans notre petite surface Et l'espoir n'est plus là La vie s'éloigne Au fur et à mesure Alléluia Nous avons besoin D'une véritable guérison Nous avons besoin Que ces blessures-là Pussent être pensées Gloire à Jésus Alléluia Nous allons relire 1 Tessalon 5 Verset 23 Je lis la parole du Seigneur En 1 Tessalon 5 A partir du verset 23 Que le Dieu de paix Vous sanctifie lui-même Tout entier Et que tout votre être L'esprit, l'âme Et le corps Sois conservés Et répréhensibles Lors de l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Alléluia Amen Pour ce jour Ça va être un autre verset Le fondement Amen Qu'est-ce que Dieu souhaite ? Qu'est-ce qu'il veut Pour sa création ? Il veut que l'être Renfermé par l'âme L'esprit et le corps Soit irrépréhensible C'est-à-dire qu'il faut que l'être Tout entier Soit ni faute Ni défaut Ni ride Il faut que tu sois exempt De reproche Afin que quand Christ viendra Il vienne retrouver Quelqu'un D'exemplaire À qui il laisse Un sacerdos Il laisse Un avenir meilleur Alléluia Mais imaginez-vous Quelqu'un qui est blessé Je vais prendre le cas De quelqu'un Qui a eu une blessure Qui a été trahi Parce qu'il a fait Un investissement Et que dans cet investissement-là On l'a trahi On ne lui parlera plus jamais D'affaires Il ne fera plus jamais Confiance à quelqu'un Quand il s'agissera De parler d'affaires Ou d'échanges financiers Alléluia Imaginez-vous quelqu'un Qui a été Déshonoré Violé Quand un homme Viendra vers elle Vous vous rendrez compte Que cette personne Sera toujours Sur sa défensive Alléluia Mais ce que Dieu veut C'est que Toutes ces blessures Soient pensées Déparées Là comme ça Quand il revient Il vient trouver Des personnes prêtes À recevoir la grâce À recevoir la faveur À recevoir la prospérité À recevoir l'élévation Vous comprenez Quand quelqu'un N'a pas souffert Ou ne connaît pas La valeur De l'argent Tu lui donnes Un million d'euros Pour pouvoir investir La première Des priorités Qu'il va faire C'est de penser À son moi Bois-tu Femme Bois de nuit Les belles choses Les vêtements Alors que Ce n'est pas Le but Le but est T'investir Pour faire Multiplier Les un million D'euros Qu'on t'a donné Gloire à Jésus Je vais dire quoi par là Si quelqu'un N'a pas connu Une épreuve Il ne peut pas savoir La valeur De cette épreuve là Gloire à Jésus Donc aujourd'hui Toi certainement Qui as vécu Toutes ces blessures Jésus A une solution Pour toi Amen La première solution Que Dieu nous a donnée Nous allons lire Esaïe 53 Je lis la parole Du Seigneur En Esaïe 53 Oui Qui a cru Ce qui Nous était annoncé Qui a reconnu Le bras De l'éternel A partir du verset 2 Il s'est levé Devant lui Comme une faible plante Comme un rejeton Qui sort D'une tête Desséchée Il n'a ni beauté Ni éclat Pour attirer Nos regards Et son aspect N'avait rien Pour nous plaire A partir du verset 3 Mépriser Et abandonner Des hommes Hommes de douleur Et habitué A la souffrance Semblable A celui dont On détourne le visage Nous l'avons dédaigné Nous l'avons fait De lui Aucun cas A partir du verset 4 Cependant Ce sont nos souffrances Qu'il a porté C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargé Et nous l'avons considéré Comme puni Frappé de Dieu Et humilié A partir du verset 5 Mais il était blessé Chacun suivi Chacun suivait sa propre voie Si c'est Attends mon fils Chacun suivait sa propre voie Vous allez voir que Dans les blessures intérieures Il y a plusieurs voies C'est que l'autre Ou l'un a eu comme blessure Est différent des autres Donc chacun suivait sa voie Ce que nous pouvons retenir Ta blessure Elle ne peut pas avoir Une solution dans l'homme Alléluia La seule solution C'est Jésus La Bible dit Il a porté notre Notre Nos iniquités Nos iniquités Alléluia C'est pas Les fautes qui devaient tomber Je vais expliquer Les fautes qui devaient tomber Sur nous Lui Jésus a donné son don Afin que le don A pu se supporter Alléluia Parce que maître sûr Nous nous avons reçu La guérison Donc nous comprenons que La meilleure des guérisons N'est pas ailleurs Elle est en Jésus Alléluia Maintenant Quels sont les points Qui m'amènent A définir Que moi si je donne Ma vie à Jésus Je vais être guéri Nous allons dans Job Job 5 verset 18 Il fait la plaie Et il fait bonde Il fait la plaie Et il abonde Reprends encore mon fils Il fait la plaie Et il abonde Il blesse Et sa mère guérit Je reprends Oui Il fait la plaie Et il abonde Il blesse Et sa mère guérit Regardez ce Jésus La Bible dit Il fait la plaie Donc je comprends par là Que Tout ce qui nous arrive N'est pas en odin Mon fils Beaucoup ont tendance A murmurer Ou a dit Mais ceci Oui mais pourquoi Pourquoi moi Vrai La Bible dit Il fait la plaie La douleur Jésus Il est l'auteur Tout ce qui nous arrive Il est responsable Mais en même temps En lui Il y a la responsabilité De faire Il y a la responsabilité De défaire Est-ce que j'ai pas la craie Ce matin Est-ce que j'ai pas la craie Ce matin Regardez bien Pourquoi Jusque là Nous n'avons pas essayé Nous ne sommes pas encore guéris Parce que nous n'avons pas compris La nécessité De Jésus Dans notre vie Quand nous allons Prendre conscience Vous allez voir que Quand tu souffres C'est Jésus qui souffre Alléluia Gloire à Jésus Amen Regardez Regardez On n'aura pas de temps C'est ça Sinon Je vais vous emmener Dans un autre verset Matthieu 1 Vas-y Matthieu 1 verset 1 Expliquez quelque chose Je lis la parole du Seigneur En Matthieu chapitre 1 A partir du verset 1 Oui Généalogie de Jésus Christ Fils de David Fils d'Abraham Verset 2 Abraham engendra Isaac Isaac engendra Jacob Jacob engendra Judas et ses frères A partir du verset 3 Judas engendra Tamar Pharez et Zara Pharez engendra Ezrom Ezrom engendra Aram A partir du verset 4 Aram engendra Aminadad Aminadad engendra Nasson Nasson engendra Salmon Salmon engendra Bouaz de Rabah Rahaz Bouaz engendra Obed de Ruth Obed engendra Isaïe Isaïe engendra David Le roi David On va surter tout ça A partir du verset 17 A partir du verset 17 Oui Il y a donc 14 générations Depuis Abraham Jusqu'à David 14 générations Depuis David Jusqu'à la déportation A Babylone Et 14 générations Depuis la déportation A Babylone Jusqu'à Christ Amen Qu'est-ce que je suis entré A expliquer Dans cette généalogie Ta naissance Ton existence Est partie de cette généalogie Amen Loi à Jésus Lis-moi au verset 17 Il y a donc 14 générations Depuis Abraham Jusqu'à David Jusqu'à David N'est-ce pas Et après La dernière 14 générations Depuis David Jusqu'à la déportation A Babylone Et 14 générations Depuis la déportation A Babylone Jusqu'à Christ Je veux dire quoi Même Christ Est parti depuis Abraham Et vous allez voir que De Abraham Tout à l'heure Il a cité le nom De Tamar N'est-ce pas De Tamar Est venu qui Tamar c'était une prostituée Tamar Est la généalogie De David Quand on dit Que la mère de David Est prostituée C'est depuis Tamar Elle a eu des relations Avec Judah Alléluia Et de cette relation Est née La généalogie De David Qui est partie Qui nous a fait Jusqu'à 14 générations Et de là Obed est sorti De Obed est sorti Maintenant Qui ? Isaïe Merci Qui c'est la Bible Alléluia Obed Isaïe Isaïe qui ? David 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 après est sorti Qui ? Salomon Salomon Et ensuite La généalogie Maintenant T'abra M'a Jacob Enfin que toi Tu sois là Est-ce que vous comprenez un peu Pourquoi je suis allé Dans cette généalogie ? Ta souffrance La Bible dit que Dieu nous a créé Selon lui-même N'est-ce pas ? Et nous sommes En théophanie Avec Jésus C'est que tu vis Jésus le vit La plaie que tu vis Jésus vit cette plaie-là Est-ce qu'on est d'accord ? C'est pour cela Que la Bible nous dit Il fait la plaie Et il fait quoi ensuite ? Il la pense Il la pense Ensuite Il a guéri Amen Frère Il n'y a donc pas Une autre solution Si c'est néglige Alléluia Tu peux aller Frère Maintenant Quand on dit La solution par Jésus C'est quoi ? Comment se fait-il Qu'on me dit La solution Est par Jésus ? Mais comment Je n'ai jamais vu Jésus ? Mais comment Sa solution va être Par Jésus ? Il faut la parole La parole va venir vers toi Elle va t'apporter la lumière Parce que la lumière C'est des choses Que tu ne sais pas N'est-ce pas ? On va t'éclairer Et quand tu seras éclairé En fait Tu vas comprendre Que si tu es blessé Et que celui Qui t'a blessé Auprès de toi Pour que tu arrives A être guéri totalement Lui il a besoin De guérison Lui qui est blessé Et la victime aussi A besoin de guérison Mais s'il n'y a pas De pardon entre les deux Amen Lui il n'est pas libéré Elle aussi il n'est pas libéré Et ils vivront Quand ils vont se voir Ils vont se voir En temps d'effaillance Mais si la parole Ne vient pas prêcher Le pardon N'est-ce pas ? Comment voulez-vous Que celui qui a reçu La blessure Buce à être guéri Comment aussi l'autre Veut se détacher De ce qu'il a posé Comme acte à son frère Est-ce que je parle Ce matin à quelqu'un ? C'est pour cela Que ta solution Est-ce 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 que ta solution Nous lisons Jean 14 A partir du verset 26 On va comprendre une chose Je lis la parole du Seigneur Dans le livre de Jean 14 A partir du verset 26 Oui Jusqu'au verset 27 Jusqu'au verset 27 Mais le Consolateur Le Saint-Esprit Que le Père enverra En mon nom Vous enseignera toutes choses Et vous rappellera Tout ce que je vous ai dit A partir du verset 7 Verset 27 Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Je ne vous donne pas Comme le monde vous donne Que votre cœur Ne se trouble point Et ne s'enlame point A partir du verset 28 Oui non Reste au verset Regardez Regardez un peu Regardez Jésus nous dit ici Dans ce passage Je vous laisse quoi La paix Et je vous donne Ma paix Ma paix Amen Pourquoi la solution Est-ce que ta solution Est-ce que ta solution Viens Viens ma fille Regardez Deux enfants de Dieu Dans la maison de Dieu Ils se sont bagarrés Insultés Injurés Des jugements de valeur Amen Le lendemain Ils viennent à l'église L'un ne veut pas aller vers l'autre L'autre ne veut pas aller vers l'un Que va-t-il se passer Ils sont assis Chacun dans son orgueil Et vous allez voir A l'intérieur Ce qu'ils pensent L'autre ne sait pas L'autre a envie De faire le pas Mais il se dit Si je fais le pas Elle va peut-être Le rejeter Donc j'ai peur Donc j'ai peur de faire le pas N'est-ce pas Et ils sont là Au milieu À qui La paix Qui va prendre la paix Partir vers l'autre Personne Et au fur et à mesure Il va appeler Qu'est-ce qui va se passer Ils sont à l'église Tout ce que je vais prêcher Comme bénédiction Comme grâce Ce ne sera ni pour l'un Ni pour l'autre Amen Deuxièmement Quand on chassera un démon Quand le démon partira Il va chercher une porte ici Il va rentrer ici Là Pourquoi ? Parce que le cœur Les deux cœurs Sont enflés D'orgueil Est-ce que je parle ce matin À quelqu'un Donc finalement Il a des blessures Elle a des blessures On va chercher Intermédiaire Homme L'homme quand il va arriver Lui il va juger Amen Il va juger Au lieu d'amplanir les choses Il va juger Il va donner raison Amen La raison qu'il va donner à l'un Va pas plaire à l'autre Automatiquement Que se passe-t-il C'est encore aggravé la situation C'est pour cela que La Bible dit Ne vous confiez pas aux hommes Amen Mais plutôt Confiez-vous à l'éternel Donc Celui qui Accepte réellement l'éternel D'abord Va accepter sa parole Deuxièmement Va accepter sa lumière Donc quand il va entendre que Le consolateur Qu'on appelle le Saint-Esprit Et que Nous Notre force En tant qu'église Là ce matin Je ne peux rien faire Sans le Saint-Esprit Tout ce que je vous explique C'est lui qui me communique cela Ce que je vois C'est lui qui me dit cela Donc c'est un besoin pour l'église Donc le Saint-Esprit me dit Dis ceci Parce que si tu le dis Tu vas guérir quelqu'un dans l'assemblée Mais imaginez-vous Lui n'a pas le Saint-Esprit Elle non plus n'a pas le Saint-Esprit Au final Ils vont mourir en douceur Alors qu'ils sont tout le temps à l'église Ils m'accompagnent Ils me suivent partout Mais ils ne sont pas C'est si un fondement Le réel fondement de l'église C'est le Saint-Esprit Dont Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Donc vous voyez La guérison de cet enfant va commencer Quand il va commencer D'abord A épouser Jésus Et ensuite A épouser son Esprit Saint La parole La lumière Va commencer à descendre en lui Comme une fraîcheur Qui va maintenant Commencer à parler à son cœur Pour dire Laisse tomber l'orgueil L'orgueil n'a rien L'orgueil Dieu s'oppose aux orgueilleux N'est-ce pas Quand il va lire cette vérité là Il va chercher à dire Ah tiens Donc je suis assis là pour rien alors L'orgueil mais ça ne me servirait à rien Donc en fait je suis entré à mourir Je ne le savais pas Alors moi Je laisse tomber tout Je vais vers ma soeur Ma soeur Tout ce que je te fais Je te demande pardon Est-ce qu'on m'a compris ce matin ? Vous allez voir que La prochaine fois Quand ils vont rentrer dans l'église Lui il aura le cœur Dégagé Soulagé Elle aussi elle aura le cœur Soulagé Donc la paix que Christ nous a laissé C'est la paix pour l'église Mais c'est pour la paix La paix pour les uns et les autres Dans l'église Si entre vous il n'y a pas de paix Comment pensez-vous Qui sera le lendemain ? Pourquoi il y a tous ces guerres ? C'est parce qu'ils n'ont pas cultivé la paix Les guerres Les tueries Les méchancetés Les animosités Les coups bas C'est parce qu'ils n'ont pas la lumière Celui qui n'a pas la lumière Ne fera jamais la paix Mais vous Vous avez la lumière Alléluia C'est pour cela que La Bible vous appelle Les réparateurs des brèches Là où il y a la brèche Quand vous vous arrivez Vous apportez la solution Par l'évangile Tout se résout avec Jésus Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia Amen Maintenant ce qui est On va aller dans Jean 16 verset 7 Ce qui est intéressant Qu'un enfant de Dieu doit retenir Oui Jean 16 verset 7 Je lis la parole à partir du verset 7 Cependant je vous dis la vérité Regardez un peu Cependant je vous dis la vérité Il est avantageux C'est mieux pour vous Pour vous que je m'en aille Regardez Jésus dit Il est mieux Le mot qui va bouleverser L'église Le sacerdoce C'est avantageux Il est avantageux Qu'il s'en aille Pourquoi ? Parce que tant que Jésus est là On ne va pas chercher On ne va pas Salut On va s'accrocher qu'à Jésus Viens mon fils Regardez-le Il est auprès de moi Amen Tant que je suis auprès de lui Il ne nous ramène pas envie de prier Tant qu'il est dans ma voiture On passe partout Il ne prie pas Oh je suis auprès du paix Je n'ai pas peur On se dit la vérité C'est ça non ? Oh je suis auprès du paix Il prie pour moi C'est ça non ? Il n'a pas des fois à faire Parce que mon père est là C'est comme les serviteurs qui sont là Quand je suis là Ils sont tranquilles Amen Oh de toute façon le vieux va prêcher C'est mieux le faire Amen Alors Un enfant A qui Vous n'apprenez pas à pécher Ne sera jamais grand Il ne saura jamais se battre C'est pour ça que Jésus dit C'est vrai quand je suis là C'est bon C'est même très bon Mais Il est avantageux Il est bon pour vous Que je parte Pour vous amener le meilleur Amen Beaucoup d'enfants de Dieu Sont dans le bon Et ils laissent le meilleur Le Saint-Esprit Jésus était bon Mais ce qui est meilleur pour toi C'est le Saint-Esprit Alléluia Bien-aimé Regarde Quand tu regardes Tu es très mangé Tu as 1500 euros par mois Tu te dis 1500 euros Ma maison coûte 400 euros Ça me fait 1100 euros J'arrive à économiser 500 ou bien 1000 euros C'est bien Mais est-ce que c'est meilleur ? Il y a mieux Il y a meilleur Il y a 5000 euros Il y a 10 000 euros Alléluia Un enfant de Dieu Un enfant de Dieu peut avoir 10 000 euros de salaire Bon Jésus Mais pourquoi tu restes toujours Sur les 1500 euros ? Maintenant quand tu as des difficultés Avec les 1500 euros Tu reviens dans le vomi Ah j'ai été blessé Alléluia Frère Il est avantageuse que Jésus parle Pourquoi ? Pour nous ramener le consolateur Celui qui voit tout Qui sait tout Qui nous enseigne toutes choses Pour nous amener ce qui est meilleur Quand le meilleur est là Les blessures intérieures disparaissent Alléluia Si tu as été maltraité dans ton foyer Mais Jésus a envoyé le meilleur La meilleure chose La meilleure solution Et Jésus a apporté Un équilibre dans ton foyer Il a apporté un équilibre dans tes finances Là où tu as été méprisé hier Jésus 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 Est venu solutionner cela Qui a dit Amen Alléluia Alléluia Pardon Regardez On aime les petites choses Parce que je suis venu en France Ça suffit Mais fais un pas vers devant Je suis venu en France Garde l'enfant Garde l'enfant est bon C'est vrai Mais ce n'est pas le meilleur Oh Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Ce n'est pas le meilleur Alléluia Certainement tu as une belle voiture C'est vrai Tu as une bonne maison C'est vrai Mais est-ce que c'est le meilleur ? Parce que le meilleur est à venir Je vais parler à un enfant aujourd'hui Tu dois être guéris des petites choses Le bon C'est les blessures intérieures Mais le meilleur C'est l'excellent de Jésus C'est ce qu'il est venu t'apporter ce matin Alléluia Dis-moi Amen Encourage-moi Dis-moi Amen ce matin Alléluia Gloire à Jésus Frère 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 Tant que Tu es assis Sur Ce qui est bon Non Hé c'est moi qui suis assis là On m'a maltraité Mais ils vont voir Ça c'est le bon Le meilleur Le meilleur Il ne se venge pas Non C'est-à-dire que Hé J'ai toujours dit à tous mes enfants Qui sont assis là Je me dis C'est vrai que vous êtes avec moi Mais ce que je veux voir de vous C'est l'excellence L'excellence Mon enfant Quand tu es dans l'excellence là Tu ne cours pas vers Quelqu'un qui va venir faire la paix à toi L'humain il sait qu'il t'a fait mal Il va venir Et quand il vient là Ouvre la porte Tant lui à manger Avant de partir Il faut payer son transport Alléluia Vous devez faire la paix Faire la paix en vous-même Vous rapprochez Alléluia Jésus a dit Il dit Il est avantageux que je m'en ai C'est un mot qui est très fort Il est avantageux Tant que je suis là Vous ne serez jamais élevé Mais Jésus est parti Pourquoi nous pleurons pour un mariage ? Non Un enfant de Dieu Ne doit pas prier pour un mariage Non Pourquoi ? Parce que l'église même Dieu Est le fondement de l'alliance Amen Jésus en est le révélateur Donc un enfant de Dieu Qui est discipliné Il n'a pas pour moi De mariage Le seul pour moi Qu'il a C'est le pour moi De mon choix Il n'a pas pour moi Le mariage est un acquis La prospérité La prospérité est acquis Amen Tout est une question de discipline Quand on a une discipline avec le Seigneur Je pense que Tout devient facile Alléluia Il guérit Ceux qui ont le cœur brisé Le psaume 147 Verset 3 Je lis la parole du Seigneur En psaume 147 A partir du verset 3 Oui Il guérit ceux qui ont le cœur brisé Et il pense leur blessure Amen Dites-moi Quand Vous êtes blessé Pas d'une blessure Le corps reçoit une blessure Quand le père ou la maman Viennent Soigner la plaie N'est-ce pas Quand la plaie Est en phase de guérison Est-ce qu'elle ne laisse pas Une cicatrice Elle laisse une cicatrice Très bien Ça c'est une blessure physique Mais celle dont parle la parole Celle de Jésus Quand lui Il vient et te guérit Ça ne laisse aucune trace Amen Je veux parler Aux enfants des dieux Qui Qui ont souvent tendance à dire Moi je t'ai pardonné Mais je n'ai pas oublié C'est une erreur Moi je pardonne Mais je n'oublie pas Non Parce que Jésus Quand il guérit Il guérit définitivement Mais pourquoi Toi quand tu veux pardonner Tu ne pardonnes pas définitivement aussi Il y a une partie Qui pardonne L'autre partie N'oublie pas Non C'est que ta guérison Tu es en phase de guérison Mais tu n'es pas encore Est-ce que j'ai pas la question ? Nous devions Nous devions Totalement être Il guérit Ceux qui ont le cœur Et il fait quoi d'autre ? Et il pense leur blessure Il pense leur blessure Est-ce qu'on parle ? Vous savez pourquoi Les sorciers le craignent ? C'est sa force Il pense Il pense les blessures Alors que quand le sorciers vient Quand le méchant vient C'est peut-être détruit A jamais Mais la Bible dit Lui il vient Non seulement il te guérit Mais il pense tes blessures Alléluia Amen, Amen Beaucoup pourront me dire Mais Et nous qui sommes dans le péché N'est-ce pas ? Gloire à Jésus Allons dans Somme 41 Verset 5 Jusqu'au verset 9 Je lis la parole Du Seigneur En Somme 41 A partir du verset 5 Je dis l'éternel Ais pitié de moi Guéris mon âme Car j'ai péché Contre toi A partir du verset 6 Mes ennemis disent Méchamment Mes ennemis disent méchamment de moi Quand mourra-t-il Quand périra son nom Si quelqu'un vient me voir Il prend un langage faux Il recueille des sujets de médit Il s'en va Et il parle au déant A partir du verset 8 Tous mes ennemis chuchotent entre eux Contre moi Ils pensent que mon malheur causera ma rune Verset 9 A partir du verset 9 Il est dangereusement atteint Le voilà couché Il ne se relèvera pas A partir du verset 10 Celui-là même Avec qui j'étais en paix Qui avait ma confiance Et qui mangeait mon paix Lève le talon contre moi Toi éternel Ais pitié de moi Toi éternel Ais pitié de moi Et rétablis moi Et rétablis moi Et je leur rendrai ce qui leur est dû Je connaîtrai ceux qui m'aiment Si mon ennemi ne triomphe pas de moi Tu m'as soutenu à cause de ton intégrité Et tu m'as placé pour toujours en ta présence Béni soit l'éternel Le Dieu d'Israël D'éternité en éter Amen Alléluia Gloire à Jésus Vous comprenez que Toutes ces blessures Ces méchancetés Tout ce que les ennemis vous ont porté Comme méchanceté Dieu le sait Les pleurs Il sait Les larmes que tu verses Il sait Le soupir Il voit Ce qu'il veut que tu fasses C'est de faire la paix Parce qu'il t'a laissé la paix Alléluia La première guérison La première solution d'un enfant de Dieu Qui puisse aller vers Son frère Ou sa soeur Même s'il est la victime Il fait la paix Alléluia Nous devons absolument faire Ensuite Nous devons avoir Une véritable conversion On doit avoir un véritable engagement avec le Seigneur Parce que Tu es appelé à forcément réussir Tu n'as donc plus le choix Il faut que tu réussisses Parce que ceux qui t'ont humilié hier Il faut qu'ils voient en toi Le processus de la réussite Alléluia Mais imagine-toi Tu ne veux pas faire la paix Tu n'es pas en train de réussir Ils vont plus se moquer encore du tout Amen Ta paix On dirait non Celle-là Celle-là C'est ma soeur Parce que quelque part Tu es premier ministre N'est-ce pas On dirait Celle-là C'est mon frère Parce que quelque part On t'a nommé A la radio Ou à la télévision Ils ont vu que tu es devenu directeur Vous comprenez un peu Donc on commence à vous reconnaître Par votre nomination Par le poste que vous avez Frère Dieu a tout prévu pour Il a tout prévu pour Ce que je voudrais C'est qu'un enfant de Dieu Passe la paix Vous voulez que la paix La paix soit totale A cause de Jésus A cause de sa présence A cause du fait que tu te dis Chrétien Fais la paix Amen Quand tu feras la paix La sorcerie ne se lèvera pas Donne à manger à ceux qui te font mal Alléluia Et quand tu fais du tort Donne-lui à manger Il vient frapper à ta porte Ouvre la porte Qu'il s'assoie Qu'il soupe avec toi Voir à Jésus Est-ce que ce matin tu es béni Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus